Bonjour, je vais vous présenter « Pas pleurer » de Lydie Salvéret, un ouvrage qu'on a lu dans le cadre du printemps du livre. En fait, la première chose qui est très intéressante avec cet ouvrage, c'est la double voie qui parcourt tout le récit, celle de Bernanos, l'auteur français des grands cimetières sous la Lune, et de Montsey, une vieille dame qui raconte son histoire de ce qui se passait en 1936. Donc le thème principal du livre, c'est « La guerre de 1936 », avec ses deux voix, qui se chevauchent et qui finalement donnent une nouvelle perspective à l'événement, puisqu'on a celle de Bernanos, qui lui, dès le début, est très désabusé, et qui malgré le fait qu'il ait été du côté des nationnistes quelques mois, s'est rapidement rangé et a dénoncé les extrêmes et les ravages qu'ont pu faire ses parties. De l'autre côté, on a en fait l'histoire de Montsey, qui raconte son histoire de quand elle était jeune, et on voit justement en parallèle tous les rêves qu'elle avait pu avoir à travers la révolution, que ça ne répondait pas à une volonté de destruction, mais que c'était vraiment juste plutôt un besoin de liberté qui l'animait à ce moment-là. Donc on a vraiment les deux visions en parallèle, qui font du roman un très bon accès finalement à cette guerre de 1936, qu'on ne connaît pas très bien en France, je trouve. Ce qui fait aussi partie du charme du récit en plus, c'est que dans les discours de Montsey, on a toujours l'espagnol qui revient dans quelques mots et puis des expressions assez crues, mais qui font partie justement de ce vocabulaire et qui font partie surtout du personnage qui est Montsey et qui vient de ce milieu assez modeste. Donc voilà, si je peux vous conseiller de lire un livre, lisez-le, il vaut la peine, et il donne vraiment un aperçu très intéressant de cette guerre, et tout en étant justement la double voix permet de le garder relativement léger. Donc voilà, en tout cas bonne lecture. Merci.